Bonsoir à tous et bienvenue sur la matinale toxin déportée sur la soirée comme vous le voyez tous les jours de cette semaine exceptionnelle, semaine où on prend un petit peu plus le temps de recevoir à chaque fois une personnalité comme je vous l'ai dit et comme on l'a fait tout au long de cette semaine, une personnalité différente qui nous ouvre de nouveaux horizons, alors qui d'autre évidemment que Didier Van Cavallert aujourd'hui pour nous ouvrir ces nouveaux horizons, c'est des horizons qui vont au-delà finalement du naturel ou en tout cas du rationnel plutôt. Je suis très heureuse de vous recevoir, bonjour Didier Van Cavallert. Vous êtes l'auteur de ce dernier ouvrage mais évidemment un romancier à succès, scénariste, vous avez d'ailleurs vos ouvrages qui sont imprimés à plus de 6 millions d'exemplaires et nous vous recevons aujourd'hui pour ce livre-là, L'insolence des miracles aux éditions Plon. L'insolence des miracles, déjà j'apprécie beaucoup ce titre, insolence, et vous l'expliquez au début de votre livre, ce phénomène presque un petit peu moqueur finalement du miracle. Oui, c'est une provocation, c'est un miracle, ça n'est pas poli, ça remet en question des tas de choses sur lesquelles d'habitude nous fondons notre lecture du monde, les limites que nous pensons les nôtres, les rapports entre la vie, la mort, le visible, l'invisible, le possible et l'impossible, et Saint-Augustin a une phrase que j'aime beaucoup, il disait, les miracles ne sont pas en contradiction avec les lois de la nature mais avec ce que nous croyons savoir de ces lois. Donc ce qui m'intéresse c'est cette dimension de provocation qui nous pousse à aller loin et à essayer de comprendre un peu plus comment déjà fonctionne notre corps, notre cerveau, notre esprit, comment fonctionne le monde autour de nous et quelles interactions peuvent se créer. Et c'est pourquoi par exemple dans l'insolence des miracles, une des choses qui sautent aux yeux, c'est combien par exemple à Lourdes, je me suis fondé sur l'étude de tous les dossiers médicaux du comité médical international de Lourdes, on se rend compte que les miracles aident la recherche médicale, parce que le besoin de comprendre le phénomène physique qui a lieu, qu'il y ait ou non intervention divine, dans ces dossiers avérés de reconstruction spontanée de tissus organiques, osseux, de réparation du nerf optique et tant d'autres phénomènes jugés inexpliqués, sinon inexplicables, par la science, la médecine, aujourd'hui en l'état actuel de ces connaissances, et bien ça nous pousse justement à essayer de comprendre au-delà de notre champ de connaissances aujourd'hui, l'origine et le fonctionnement de ces phénomènes extraordinaires. Oui, alors c'est d'ailleurs un travail auquel vous êtes attaché, dans lequel vous êtes attaché, dans de nombreux livres que vous avez déjà écrits, je pense notamment au dictionnaire de l'impossible, où vous faites presque, vous allez chercher des scientifiques, enfin ce sont presque des enquêtes et un travail très rigoureux, et parfois même en vous lisant, je me demandais pourquoi on vous qualifiait encore de romancier, et pas presque de documentaliste, parce que quelle est la part du roman, et quelle est la part de la rigueur scientifique finalement dans votre travail ? C'est parce qu'il y a plusieurs parts en moi, mais c'est assez clair, c'est marqué la couverture du livre, quand il y a marqué roman, c'est évidemment le produit de mon imagination, et fondé non sur des éléments biographiques ou des réalités existantes, mais le romancier reconstruit. Lorsque ce sont des documents, des enquêtes, comme l'électionnaire de l'impossible, ou ici l'insolence des miracles, ce sont des faits réels, documentés, sourdés, qui sont validés par la science, par les historiens, par les appareils de contrôle, et puis il y a mon regard, qui s'efforce de dissimuler, de dissimuler, pas dans quel lapsus, qui s'efforce de discerner le bon grain de l'ivraie, c'est-à-dire ce qui peut être les illusions d'optique, et les hallucinations collectives, et les phénomènes réels, et puis après, une fois qu'on est devant un phénomène, toute explication dite rationnelle ne trouve pas de quoi répondre à ce qui se passe, y éclairer le phénomène qu'on constate, à ce moment-là, on rentre dans le champ des interprétations, et là c'est mon regard de romancier qui prend le relais, mes interprétations évidemment n'engagent que moi, ainsi que les passerelles que j'essaie, c'est ça qui me passionne, j'essaie de lancer des passerelles entre les différents champs, entre les différents, entre des apparitions de la Vierge, entre des phénomènes de bilocation, d'ubiquité des êtres humains qui sont en différents endroits en même temps, entre des guérisons inexpliquées, des objets comme l'insulte de Turin ou la tunique de Guadalupe, qui sont scientifiquement totalement inexplicables, impossibles à reproduire et même à comprendre, donc qu'y a-t-il là-dedans ? Vous savez, souvent les gens ont peur de ces sujets en disant que ce qui est inexplicable, ça nous perturbe, comme si ce qui nous dépasse était là pour nous rabaisser, au contraire, est là pour nous aider à grandir, selon moi, à aller plus loin dans notre perception des choses, dans notre tentative pour les comprendre, les analyser, les transmettre et faire des recoupements. Ce qui est intéressant, et vous le décrivez très bien dans l'insolence des miracles, c'est la reconnaissance de ces miracles et il se trouve que là, ce sont des phénomènes des miracles qu'on pourrait dire catholiques, chrétiens, et en tout cas en grande majorité dans ce que vous décrivez, et pourtant qui sont reniés très souvent par l'Église, par le Vatican. Et puisque vous parliez de cette peur, entre guillemets, de l'illusion d'optique, je vous propose qu'on parle en premier de cette lévitation de l'hostie. On a un petit extrait vidéo, justement. Je propose qu'on le regarde et après, on commente ensemble. Alors, on est le 7 novembre 1999, c'est bien ça ? Oui, à Lourdes, dans la basilique souterraine, et on est en direct à la télévision sur France 2, dans le cadre de l'émission Le jour du Seigneur, c'est la messe qui se déroule dans la basilique de Lourdes, et cette messe est célébrée par les trois plus importants cardinaux de France à l'époque, Mgr Lustiger, l'archevêque de Paris, l'archevêque de Lyon, l'archevêque de Bordeaux. Et au moment, on vient de voir, la qualité n'est pas terrible, mais il faut dire que ce sont les macroscopes de l'époque. Évidemment. Voilà, donc, on n'a pas mieux. On n'a pas mieux pour ça, parce que l'Église, le Vatican, précisons, l'autorité religieuse suprême, a interdit toute rediffusion de ces images, qu'on n'aurait jamais dû revoir. Sauf que, les gens qui avaient enregistré la messe ce jour-là, ils gardaient la VHS, et quand les réseaux sociaux sont arrivés, bon, ce sont ces recopies de ces vidéos que l'on peut voir aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe, à ce moment qui s'appelle l'épiclèse, c'est-à-dire la formule « sanctifier ses offrandes en répondant sur elle à ton esprit », à ce moment-là, on a les deux hosties, les deux grandes hosties de célébration, celle du dessus se soulève en bougeant un peu, et va rester en vol stationnaire, si je puis dire, pendant trois minutes, en direct. Ce qui est extraordinaire sur cette vidéo, c'est que les trois cardinaux qui, évidemment… L'ont remarqué. Leur nez. Il n'y a aucune réaction visible. Et ça, vous l'expliquez très bien. Pourquoi, alors ? C'est-à-dire, parce que, qu'est-ce qu'ils se disent à ce moment-là ? Si Dieu existe, la vidéo aussi. Et ils ne savent pas du tout, à ce moment-là, si c'est un phénomène paranormal, si c'est un phénomène divin, ou si c'est un canutard, si c'est une soufflerie déclenchée, s'il y a un fil qui a soulevé… On ne peut pas savoir, c'est un truc d'illusionniste. Donc, imaginez, ils sont en direct, à la télé, devant des millions de téléspectateurs, des millions de fidèles, de chrétiens. Donc, évidemment, le Vatican va… S'il ne voit pas ça en direct, va tomber dessus. Donc, quelle réaction afficher ? Il choisit, sans se concerter visiblement, réaction zéro. Et pourquoi, en plus, dès la fin de la messe, le Vatican, d'abord, fait savoir qu'il a l'interdiction totale de rediffuser ces images, black out ? Ça, c'est dingue, ça. En fait, vous l'écrivez très bien aussi. C'est-à-dire que, c'est même pas… Là, sans même reconnaissance de miracle ou quoi que ce soit, on nie la réalité ou même les faits, enfin, on les cache. Non, en l'occurrence, je vais vous expliquer pourquoi la seule explication possible de cette attitude. Elle est assez subtile. Mais dans un premier temps, dès que les caméras sont coupées, qu'est-ce qui se passe ? Évidemment, tout le monde se précipite pour voir s'il y a un truc à jouer ou non. Quelle est l'origine ? Alors, il faut savoir que, évidemment, les trois officiants, les trois cardinaux ont été les premiers témoins. Les millions de Français devant leur écran en voyant les images en gros plan que vous avez diffusées. Mais les gens qui étaient dans la basilique n'ont rien vu parce qu'ils étaient trop éloignés de l'hôtel pour voir ce que nous voyons en gros plan. Oui, oui. Donc, première question, c'est le cardinal Billet qui demande à une de ses amies qui assiste à la maître « Est-ce que vous avez vu quelque chose ? » Elle n'a rien. « Vous avez vu quoi ? » Rien, rien. Donc, il ne fait aucun commentaire. Et puis, il apprend aussitôt, lors du Vatican, de ne pas rediffuser ces images. Pendant ce temps, les techniciens de France 2, la seule réaction qu'on a à l'époque, c'est qu'on entend sur ces images derrière une voix, en montant le son, on l'entend, d'un cadreur de France 2 qui dit « C'est quoi ce bordel ? » « C'est quoi ce truc ? » Et eux, évidemment, ils étaient aux premières loges, derrière leur caméra. Et aussitôt, on se dit « Est-ce que ce n'est pas eux qui ont fait un canular ? » Leur s'est-il répond qu'ils ont peut-être autre chose à foutre que de faire des blagues anticléricales en direct à la télé. Et puis, de toute manière, on cherche s'il y a une soufflerie. Il n'y a aucune soufflerie. S'il y a un fil qui aurait soulevé, il n'y en a pas. Alors, on se dit, ce jour-là, il pleuvait. Il y avait de l'orage. Pas un béni. Ça va être un phénomène électromagnétique. Ah oui. Sauf que la basilique souterraine de Lourdes, c'est une cage de Faraday. Elle est structure béton et fer. Donc, il n'y a pas de phénomène électromagnétique. Alors, comme il y avait de l'orage, on peut se dire, est-ce que le parazime constitue les hosties, est-ce qu'il est électrisable ? Parce que si tout à coup, avec la chaleur des projecteurs, il peut se passer des phénomènes. On cherche quand même très loin. Identiques. Oui, mais ça, ce sont les explications rationnelles. Il faut toujours en passer par là. Oui, oui. Devant un phénomène comme ça. Et puis, bien sûr, on demande au Gérard Majak du service, dont je n'oubliais le nom, un illusionniste qui était dans les parages, de son avis. Et bien, pour expertise, il est important de voir un phénomène. Je veux dire, on ne peut pas, l'Église ne pourrait pas s'engager sur un phénomène quasi miraculeux s'il s'agissait d'une blague. Ce serait le pédicule. Oui, oui. Mais donc, aucun trucage. Rien. L'hostile, le pince, il n'est pas électrisable. Donc, on n'a aucune explication possible. Et on a les images qui parlent. Alors, pourquoi cette réaction du Vatican ? Parce que ce phénomène arrive à un endroit très embarrassant, qui est la cause précise du schisme entre l'Église romaine et l'Église orthodoxe, les chrétiens d'Orient. C'est-à-dire, c'est la définition du moment de la présence réelle. Pour l'Église romaine, c'est l'interprétation de saint Jean Chrysostome, au IVe siècle, qui dit, c'est Jésus pendant la Seine qui dit ceci est mon corps, ceci est mon sang. C'est lui qui crée ce phénomène de la présence réelle de Jésus dans les saintes espèces. Les orthodoxes disent, non, eux, ils se rallient à saint Jean d'Amassène, au VIIIe siècle, qui dit que c'est le Saint-Esprit qui crée ce phénomène avant même que Jésus ne prenne l'initiative de la métaphore, si j'ose dire. Et apparemment, là, c'est aux chrétiens orthodoxes que ce phénomène donne raison. C'est précisément sur le mot sanctifisant. En répondant sur elle, ton esprit, c'est sur le mot esprit que je soulève. Et aussitôt, alors ça paraît une querelle de fin lettrée, mais il ne faut qu'un seul texte est là-dessus que ce schisme terrible qui a séparé la chrétienté, qui empêche, pour reprendre la formule de Jean-Paul II, il disait, en puisse un jour arriver le moment où l'Église pourra respirer par ses deux poumons. Là, il y a cette séparation, et là, apparemment, c'est l'Église orthodoxe qui, ce phénomène, donnerait raison. Donc, la prudence de l'Église, qui se traduit là par un refus de la rediffusion de ces images, et je n'en vois pas d'autres explications. Et alors, justement, cette célébration de l'Eucharistie a déjà été l'occasion. Alors, vous allez nous dire, justement, si ça ne fait que confirmer à chaque fois plutôt le rite orthodoxe que l'autre, mais plusieurs fois, en tout cas, vous révélez plusieurs cas miraculeux, incroyables, on va dire, où l'Eucharistie se transforme, le vin de messe se transforme en sang, et l'hostie en morceaux de chair, notamment ce miracle du village de l'Anciano. Alors, ça commence, en effet, au VIIIe siècle, à l'Anciano, en Italie, et la même chose va se produire, pour la dernière fois à ma connaissance, en 1996, à Buenos Aires, et le témoin en est le cardinal Bernoglio, le futur pape François. Donc, revenons au VIIIe siècle, on dit que la foi, c'est des miracles, mais parfois, c'est le doute qui fait des miracles, et même assez souvent, dans plusieurs exemples de l'insolence des miracles, on prend compte de cette donnée assez insolente, elle aussi. En l'occurrence, c'est un prêtre qui est en train de dire la messe, et il n'y croit plus. Il ne croit plus qu'en la présence réelle de Jésus, dans ce morceau de pain azime, et de son sang, dans ses gouttes de vin. Au moment où il dit la messe, il a ce doute, en fait, qu'il l'envahit. Voilà, il fait comme s'il dit les formules, mais il n'y croit plus. Et tout à coup, en présence des paroissiens, l'hostie se change en morceau de chair, et le vin devient du sang. On pourrait dire au VIIIe siècle, c'est une légende, sauf que les produits en question, ils sont toujours là. C'est-à-dire ce morceau de chair, et qui a été analysé à partir de 1970 par le premier, c'était le professeur Odoardo Linoli, de l'Université de Sienne, et qui a confirmé que c'était un morceau de chair humaine, en l'occurrence un morceau de cœur, un morceau de ventricule cardiaque, et que le sang est bien du sang humain, de groupe AB, avec un ADN, qui est celui que l'on retrouve sur le nationalisme et les autres reliques de la passion. Donc, on est devant quelque chose d'hallucinant. La conservation, déjà, de ce chair, de votre chair et de ce sang, est totalement inexplicable, au point qu'on a soupçonné, et c'est normal, je dirais, c'est même ça, si je puis dire, on a soupçonné d'une substitution. C'est-à-dire qu'au moment de faire les analyses en 1970, on a pris un morceau de chair récent, pour arriver à ce résultat-là, il n'y a pas d'autre explication rationnelle, et on a pris du sang qui venait d'être prélevé, parce qu'il faut dire qu'à l'analyse, il ressort ces résultats incroyables, c'est que, vu la conservation physico-chimique des propriétés de ce morceau de chair et de ce sang, les prélèvements ont eu lieu 20 minutes auparavant, parce qu'au bout de 20 minutes, d'une demi-heure, ces propriétés disparaissent. Or, là, non, on est vraiment devant, d'où le soupçon, qu'on ait pris un morceau de chair et une vie du sang. Sauf que, même si c'était cela, à partir de 1970, ces premières analyses prélevées, elles ont été reprises en 1976 sous l'égide de l'ONU, Commission scientifique et médicale des Nations Unies, et là, le résultat est le même. Et en concluant que, en l'état actuel des connaissances de la science et de la médecine, ce phénomène est totalement inexplicable. Donc, ça voudrait dire, et là, on est vraiment sur les mêmes échantillons, que, même s'ils ont été créés en 1970, recréés, après, ils ont conservé ces propriétés. Ça, c'est incroyable. Et ils sont conservés où, aujourd'hui, ces échantillons ? Toujours à l'Ancienot, dans le reliquaire. Alors, sans aucune conservation, il n'y a aucun conservateur, il n'y a rien. C'est à l'air libre, c'est dans un joli reliquaire, un flacon en cristal, mais il n'y a aucune mesure. Donc, déjà, ce n'est pas possible qu'un morceau de chair soit conservé. Les caillots de sang, voilà, quand on chauffe après, c'est du sang tout à fait normal avec ses propriétés incroyables. Et bon, là encore, on peut se dire, bon, c'est dans le passé, on ne sait pas, on ne sait plus. Oui, sauf qu'il y a eu des piqûres de rappel. Oui, c'est ça. Il y a eu la même chose. Et dans des endroits différents. À Bétania, et là, je parle des dossiers les plus documentés sur lesquels j'ai pu avoir vraiment les recherches qui sont tout à fait publiées dans les revues scientifiques et consultables. Et puis, surtout, 1996, Buenos Aires, où là, c'est une hostie tombée par terre qu'on apporte, durant une messe, qu'on apporte au prêtre. Et le protocole, dans ce cas-là, sur une hostie souillée, quoi qu'on a jeté, c'est de la mettre dans un verre d'eau distillée pour qu'elle s'y dissolve. Ce que c'est le prêtre, et il met ce verre d'eau dans le tabernacle. Et quand il ressort le tabernacle, au bout de quelques jours, qu'il ressort du tabernacle ce verre d'eau, et bien, à la place, il y a un morceau de chair. Il y a un morceau de chair qui palpite. Là encore, on peut se dire, bon, on a fait une blague, on a mis à couper un morceau de cœur, car c'est là encore un fragment de... C'est incroyable. Et là, il appelle l'évêque, il appelle l'évêché. Et c'est le cardinal Bergoglio, donc futur pape François, qui est l'évêque coadjuteur, l'assistant de l'évêque titulaire de Buenos Aires à cette époque, qui vient, qui constate le phénomène, qui dit au prêtre, prenons-le en photo, mais n'en parlez pas, le moment n'est pas venu. Six ans plus tard, il est archevêque titulaire de Buenos Aires, et là, il décide, puisque ce morceau de chair est toujours là, en plus, il a grandi, c'est palpite toujours, il décide de faire faire des analyses par les plus grands laboratoires de médecine légale du monde. Et l'examen demandait au plus grand spécialiste de pathologie cardiaque, dont le professeur Zugibe à l'Université de Columbia aux États-Unis. On envoie donc cet échantillon, alors c'est une délégation, il y a un journaliste, un juriste, qui apporte à ce professeur dans son laboratoire pour analyse ce prélèvement sans rien en dire, évidemment. Et là, le professeur analyse le truc et se précipite sur ce qu'ils lui ont apporté. Ça en disant, ça veut dire quoi ça ? C'est un morceau de cœur humain saturé de globules blancs, quelqu'un qui était dans un état de stress, de souffrance terrible. Et les globules blancs ont besoin pour prospérer comme là une matière vivante. Donc ça veut dire que vous êtes là depuis une heure, dont vous avez... Tué quelqu'un ? Deuxième heure, vous avez torturé quelqu'un et vous lui avez arraché le cœur dans ma salle d'attente. Je n'ai pas d'autre explication. C'est vous dire à quel niveau on se situe dans le regard de la science sur ce phénomène. Et quand en plus, on raconte à ce professeur spécialiste en pathologie cardiaque et en médecine légale, on lui raconte qu'à l'origine, ce qu'il vient d'analyser, c'est une hostie. Vous imaginez la réaction ? La réaction qui sera la même à l'université de Sydney et l'autre, toutes les universités qui le futur pape François avait demandé, ces analyses. Alors, curieusement ou non, ces analyses, ce n'est pas le Vatican qui va les produire. On pourrait penser que l'Église aurait intérêt à dire, voilà ce qui est écrit dans les évangiles, voilà ce que ça donne dans la réalité. Ils vont en faire du prosélytisme. Ce serait une réaction somme toute humaine et un peu attendue. C'est exactement le contraire qui se passe toujours dans ces phénomènes-là. très, très grande prudence de l'Église et, à ma connaissance, le pape François, depuis qu'il a été intronisé sur l'Aude de Saint-Pierre, n'en a pas fait état. Et il était non seulement aux premières loges de ce miracle, mais c'est lui qui a déclenché ces études scientifiques. Et ce sont les laboratoires qui, face au silence radio des autorités religieuses, ont fini par publier ces résultats que, finalement, ont... Et ça, ce n'est pas la première fois, et vous le racontez bien aussi dans votre livre, que justement, l'Église, le Vatican, tentent de cacher ou de, on va dire, de mettre sur le côté des phénomènes qui pourraient paraître miraculeux ou, en tout cas, qui sont inexplicables par la science. Et puis, ils préfèrent ne pas en parler et, même parfois, ça peut paraître étonnant et même parfois, ils vont jusqu'à malmener, finalement, les saints, enfin, pas encore les saints, je pense au Padré Pio, ou les personnes qui sont portées, visiblement, par des phénomènes miraculeux, comme, je pense, notamment à Mère Yvonne-Aimé. Oui, on est là devant quelque chose, devant un comportement sur lequel on est en droit de s'interroger et qui est en droit, sur lequel on a le droit aussi de se montrer choqué. Parce que, alors, que l'Église soit prudente, c'est tout ce qui pourrait être du domaine de l'illuminisme, c'est-à-dire ce qui se produit directement sur les gens exaltés qui ont des phénomènes trans, des apparitions. Bien sûr, il y a des charlatans, il y a des gens qui font... Qui en font le commerce. Voilà, et puis, ou simplement qui croient bien faire, parfois, en provoquant des saignements de statues ou des pleurs. Mais les trucages, ils sont très facilement mis en évidence. Donc, quand on est vraiment devant des phénomènes comme ceux que je viens de dire, où tout trucage est impossible, parce que la science est là, les appareils d'analyse sont là et on est dans un phénomène. Et la science avançant, en plus. C'est-à-dire que la science, plus la science progresse, plus elle est... plus elle se rend compte du caractère incroyable. Ça va être le cas sur tous les phénomènes que vous décrivez. Mais la science, finalement, s'arrête, presque on peut dire, parfois se prosterne devant le miracle. Elle s'arrête et elle ne peut pas expliquer. Je ne sais pas qu'elle se prosterne, non, c'est qu'elle reconnaît d'esprit. D'ailleurs, c'est ce qui se passe à Lourdes. Le Comité médical international, ce n'est pas lui qui emploie le mot de miracle. Il emploie le mot de guérison instantanée et inexpliquée en l'état actuel de la médecine. Et il y a eu plus de 7200 cas de guérison de ce type authentifié. Et à l'intérieur de ces 7200 cas, il y en a eu juste 70 qui ont été labellisés par l'Église et officialisés sous le nom de miracle. parce que l'Église rajoute ses propres critères à ceux de la médecine. Déjà, pour la médecine, le cahier des charges est redoutable. Il faut que la guérison soit... D'abord, que la pathologie touche un organe précis, qu'il n'y a absolument pas de facteur psychosomatique, qu'il n'y ait aucun traitement connu, que la maladie soit incurable et que la guérison soit instantanée et définitive avec recul. D'où, généralement, le délai de 10 ans d'études pendant lesquelles la science et la médecine vont étudier le cas avant de se prononcer. Donc, l'Église rajoute ses propres critères. Par exemple, il ne faut pas être divorcé pour être reconnu au miracle. Il y a eu des guérisons extraordinaires qui ont été rejetées pour apparemment cette seule raison. Il faut prouver que c'est bien le doigt de Dieu qui vous a guéri et pas un phénomène paranormal ou de l'auto-guérison. Et puis, il faut prouver que la guérison a encore augmenté vos qualités chrétiennes, l'héroïcité des vertus, comme on dit, est stimulée. Donc, voilà, l'Église a tout à fait le droit d'imposer ses critères. Mais, voilà. Mais parfois, ça peut être un zèle. Par la médecine, 70 par l'Église. Les chiffres... Oui, par eux-mêmes. Parlez de Mère Yvonne Aimé. Oui, alors là, on est devant des personnages qui sont, j'allais dire, des faiseurs de miracles ou des fauteurs de miracles, selon l'optique du Vatican, souvent, ou en tout cas, des personnes qui sont les intercesseurs de phénomènes extraordinaires et qui, eux-mêmes, ont des propriétés physiques hallucinantes. Padré Pio, toute sa vie, a vécu à une température de 47 degrés. Déjà, c'est un problème. Il était dans plusieurs endroits à la fois. On a des tas de témoignages divers sur ces bilocations qui ont été quittés. Yvonne Aimé, c'est un peu mal étroit, également. Ils sont contemporains tous les deux. Padré Pio est illustre, a été persécuté par l'Église, son vivant, avant d'être totalement réhabilité et canonisé, persécuté, que le Vatican traitait de simulateurs paillards qui fabriquaient lui-même ces stigmates. C'est de voir comment ils apparaissaient, comment les plaies apparaissaient, se refermaient. Évidemment, non, ce n'est pas lui qui faisait ça. Mais il faut dire que le Vatican est allé jusqu'à faire installer des micros dans son confessionnal parce qu'il l'accusait absolu d'avoir des relations sexuelles avec ses paroissiennes à la confesse. Vous imaginez, avec les files d'attente qu'il y avait dans son confessionnal parce que Padré Pio avait cette propriété de lire dans les cœurs. de lire à cœur ouvert et dans les consciences. C'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin de parler quand on venait ce qu'on faisait. Du moins, il laissait parler les gens et puis d'un coup, il disait, oui, ça c'est bien comme péché mais tu ne me parles pas de Barbara, cette femme que tu as rencontrée en 1960 dans tel endroit, tel truc dans ce bar. Donc, voilà, il faisait ça avec un humour en plus, un porte-pièce, un côté provoque. Oui, oui. Et puis, ces miracles mêmes étaient une provocation sur le voie de la nature. la décale les plus célèbres dont on a encore la preuve aujourd'hui sur Internet, c'est Emma, j'ai ma dit Georgie, cet enfant qui est né sans pupille et donc qui ne voyait pas et qui recouvre la vue alors qu'elle n'a toujours pas de pupille à une messe de Padré Pio. Et c'est un des phénomènes qui a conduit à ce que l'Église l'interdise de dire la messe, le cloître dans son couvent en Italie et le trait de simulateur. Et c'est Jean-Paul II qui va le réhabiliter mais avant lui, déjà, Paul VI trouve scandaleux ce traitement qu'on lui inflige. Et puis, Jean-Paul II, comme il avait eu des prédictions hallucinantes de Padré Pio, notamment, il le rencontre en 1949, je crois, où les prêtres polonais, Karol Wojtyla, et Padré Pio lui dit « Tu seras pape et tu seras quasiment assassiné dans un attentat, mais tu t'en sortiras et tu pardonneras à ton agression. » Il raconte exactement ce qui se passera après. Lorsque Jean-Paul II devient pape, sa première visite, ça sera pour Padré Pio, pour lui demander d'intercéder pour la guérison de sa meilleure amie qui a un cancer en phase terminale qui est condamnée par la médecine. Et Padré Pio lui dit « Non, non, t'inquiète pas, elle n'a rien, elle n'a plus rien, c'est fini. » Et en effet, la femme est totalement, son cancer métastasé disparaît d'un instant à l'autre. Donc d'où l'attitude de Jean-Paul II qui va béatifier et canoniser Padré Pio dans un temps record de deux ans. Et puis, après, Padré Pio est devenu un phénomène. C'est un peu Disneyland maintenant, c'est vrai que les recettes sur le merchandising Padré Pio sont absolument gigantesques et l'Église, après l'avoir persécutée, peut récupérer un autre domaine. Peut-être un petit peu, même un petit peu plus. Ce n'est pas le cas pour Yvonne Aimé. Alors, on va rebasculer sur Yvonne Aimé, mais quand même, dans les dernières choses incroyables, miracles, je n'ose pas utiliser le mot miracle à chaque fois parce que ce n'est pas reconnu forcément comme miracle, mais on a donc ressorti de terre le corps de Padré Pio et finalement, il est encore parfaitement conservé. Avant de vous commenter, je vous propose qu'on regarde rapidement l'extrait de ce moment-là. On regarde ça. Padré Pio est déterré à l'occasion du 40e anniversaire de sa mort. Son corps est en parfait état. Mais là, effectivement... Après, c'est le médecin légiste, je crois, qui commente. Mais voilà, ça c'est... Il dit une chose parce que je connais cet extrait, mais je suis très intéressé au médecin légiste. c'est que bon, il y a les corps incorrompus voire incorruptibles, ce n'est pas le premier. On en a même plein chez les saints et chez d'autres personnes qui n'ont pas été cadavéris. Mais là, par exemple, si on le pique, il saigne. Un cadavre qui saigne en étant piqué, il est mort en 1968. Donc on est quand même devant un phénomène, c'est étrange, depuis la souplesse de son corps, il n'y a aucune rigidité cadavérique. Donc on est vraiment là devant des phénomènes aussi surprenants que ce qui était de son vivant. J'avais parlé de la température des 47 degrés. Cet homme restait sans manger et sans boire pendant des mois alors qu'il perdait des quantités de sang gigantesques par ses stigmates, donc ses plaies christiques qui s'ouvraient. Donc à tel point que de son vivant, un congrès de médecins l'a déclaré mort de son vivant en disant qu'il est impossible vu qu'il ne mange pas, qu'il ne boit pas et vu les litres de sang perdu soit encore en vie. Or il était en pleine forme en cavalant dans les travaux de son monastère. Donc on est vraiment devant une énergie physique de son vivant extraordinaire et après sa mort, ça continue. Sans parler des nombreuses apparitions posthumes et des nombreux miracles posthumes qu'on a versés à son crédit y compris des apparitions sur des photos, son côté facétieux et provocateur. continue à titre posthume. Ça c'est très drôle de voir presque le caractère qui continue à travers les miracles. Alors parlez-nous donc enfin, on a dit la version, on avait ces deux Padré Pio, Yvonne Aimé, on va dire, la version masculine, la version féminine. La version féminine, elle, malheureusement, on a envie de dire, n'a pas été reconnue après coup par le Vatican ou l'Église. Mais, parce que c'est une femme. On ne peut pas dire que, les autorités religieuses roms soient très enclines au féminisme. Et en plus, c'était une héroïne de guerre. C'était un réseau de résistance et elle faisait des exploits incroyables. Par exemple, elle était mère supérieure du couvent de Malais-Trois en Bretagne. Elle avait construit une clinique, elle avait fait les plans, elle avait tout fait, un truc ultra-moderne, extraordinaire. Et lorsque les Allemands envahissent la France, ils réquisitionnent cette clinique pour en faire à l'hôpital pour leur blesser. Et Maryven, Maryven, Axel, de toute façon, la clinique sont réquisitionnées. Mais, elle soigne, son équipe soigne les Allemands. Mais en même temps, elle planque dans sa clinique des Juifs, des parachutistes anglais, des résistants. Alors, elle les déguise en grand brûlé, pour ne pas le visage ou en bonne soeur. Donc, déjà, le tour de force, l'héroïsme, je dirais, pragmatique, basique, déjà, l'héroïne de guerre, il est extraordinaire. Et elle ajoute à cela, eh bien, ce que vous disiez tout à l'heure, ces phénomènes comme la lévitation, la bilocation, être dans plusieurs endroits à la fois. En l'occurrence, elle est sur plusieurs champs de bataille. à la fois. On l'avoue, on a les témoignages de militaires, de civils, de médecins, alors qu'elle est dans son lit, couchée. En plus, cette femme qui a un dynamisme incroyable sera malade toute sa vie parce qu'elle guérit les autres, non pas par imposition des mains, elle prend sur eux leur maladie, elle enchope les symptômes, les conséquences, et elle nettoie, c'est-à-dire qu'elle est mourante, elle a reçu 25 fois l'extrême onction, on la croit mourante de cancer, de paratiphoïdes, de tout, et puis le lendemain, elle est debout et elle est en hyperactivité, donc on est vraiment devant des mystères physiques très forts. Et puis, bon, il y a plus de 135 cas de bilocation attestées dans les enquêtes sur elle, nous n'en prenons qu'un, c'est le mois de février 1943, elle a été arrêtée par la dénonciation par la Gestapo et elle est torturée à Paris dans la prison du Cherche-Midi. Son bras droit, Paul Labute, a été prévenu par un code qu'ils avaient mis au point de son arrestation, il arrive à Paris mais il ne sait pas où elle est, il est dans le métro et là, il la voit monter dans la rame de métro et il la touche, elle est là, elle est là physiquement, il lui dit mais vous avez été libérée et elle dit non, non, je suis torturée dans ma prison mais il faut prier très fort pour moi sinon je serais emmenée en Allemagne cette nuit et à la station suivante, elle descend et elle disparaît dans la foule mais le témoignage de Paul Labute qu'on peut encore entendre aujourd'hui sur internet, il l'avait touchée physiquement or au même moment, elle était torturée dans sa prison et on a le témoignage du gestapiste français un témoignage absolument affreux d'ailleurs, qui la témoigne qui l'a torturée et qui disait je pouvais lui faire les pires choses c'est comme si elle n'était pas là et là, oui, en effet, elle n'était pas tout à fait là le corps était là et elle subissait des tortures je ne m'apesantirais pas mais tout ce qu'on peut faire de pire à une femme de viol notamment voilà, de viol physique et donc pendant ce temps non seulement elle était dans le métro mais un navire hôpital de la Royal Navy qui s'appelle l'Eridan était attaqué par le bateau allemand et tout à coup l'équipage c'est un équipage de marins bretons engagés dans la France libre dans la Royal Navy voit à la peau du navire apparaître une religieuse Augustine là elle était en tenue religieuse qui leur dit tenez bon vous ne risquez rien vous en sortirez la France elle disparaît et on est au même moment donc on a une trilocation on a vraiment une attestation dans trois endroits distincts à tel point que le général de Gaulle lorsqu'il la décorde de la Légion d'honneur en 1945 en Bretagne haut de son képi de Vantel lui dit madame remercie pour votre héroïsme et il ajoute j'espère que vous n'êtes pas en même temps à Londres en train de vous faire décorer par George toujours le bon mot non mais si vous voulez bon évidemment il était au courant de tout ça de ces choses qui sont qui ont été classées beaucoup secret défense mais sur lesquelles il y a des témoignages il y a des gens qui ont parlé on l'a vu à bord de sous-marins 1942 tandis qu'elle était malade dans son lit en Bretagne on la voyait aider l'équipage d'un sous-marin lors du sabordage de la flotte dans la rade de Toulon et voilà on a des témoignages humains mais le dossier lui il est classé défense mais à quel point en quoi c'est gênant pour le Vatican ça par exemple alors là je ne parle pas c'est pas le Vatican qui est classé là c'est les autorités françaises c'était voilà le ministère de la défense l'abbé Laurentin grâce à qui on a pu avoir tous ces témoignages il a été chroniqueur religieux au Figaro pendant longtemps il est mort il n'y a pas longtemps à plus de 100 ans et et on lui doit vraiment le fait qu'on puisse encore parler d'Yvonne Aimé parce que le Vatican prend une décision incroyable en 1960 Yvonne Aimé meurt en 1951 et 30 000 documents sont rassemblés pour son dossier qu'on apporte au Vatican avec tout ce que je viens de citer et des choses encore plus extraordinaires elle aurait dû être la sainte emblématique de notre époque la Jeanne d'Arc du XXe siècle et en 1960 au Vatican le cardinal Ottaviani préfet du Saint-Office rejette referme le dossier rejette la canonisation la béatification la canonisation de toute la procédure à jamais c'est à dire que le dossier est clos refusé à jamais et il ajoute cette chose incroyable il interdit toute publication sur Yvonne Aimé à jamais ça c'est incroyable alors pourquoi c'est à dire qu'est-ce qu'elle a fait c'est cette héroïne de guerre qui n'a fait que de bien autour d'elle toute sa vie qui a été dénoncée par des gens d'église on a accusé d'être sataniste on lui a tout fait comme un Padré sauf que Padré Pio on lui a demandé pardon on a tout effacé et Yvonne Aimé il y a toujours cette interdiction sauf que l'abbé René Laurentin lorsqu'il reprend tout le dossier il se dit c'est pas possible je vais écrire un livre sur elle et là il écrit ce livre et il va voir le successeur du cardinal Ottaviani au Vatican qui est le cardinal Ratzinger futur pape Benoît XVI et lui dit vous avez interdit votre prénécesseur a interdit toute publication sur Yvonne Aimé j'écris un livre sur elle je vais le publier vous ne me donnerez pas l'imprimature vous m'excommunirez je ne pense pas que ce soit une très bonne publicité pour l'église et là devant le tempérament et le courage et la calme détermination de René Laurentin le cardinal Ratzinger prudent accorde une dispense donc une dérogation à l'imprimature mais uniquement pour ce livre-là René Laurentin en publiera 13 sur Yvonne Aimé avec des médecins avec des scientifiques et des militaires sur tous ces dossiers extraordinaires et donc c'est grâce à lui qu'il y a encore une très bonne femme dont on a voulu voilà non seulement enterrer le dossier mais on a voulu qu'elle disparaisse mémoire cette héroïne de guerre et pourquoi c'est ça qu'on a du mal à comprendre autant vous dites autant le Vatican que finalement presque l'État pourquoi là être d'accord pour faire disparaître cette héroïne l'État l'État non la France de Gaulle oui de Gaulle la décor oui puis jusqu'à sa mort de Gaulle ira la voir des rencontres privées très dont on malheureusement ne sait quasiment rien sinon quelque chose que les religieuses de mal étroit ont pu laisser filtrer mais voilà il y avait de la part des grands résistants un vrai un vrai culte pour cette héroïne mais après oui l'Église a tout fait pour l'enterrer alors est-ce que il y a eu peur parce que oui le gardien de Notaviani j'ai oublié de le dire quand il interdit toute publication sur elle qui rejette son dossier il dit pour se justifier trop de miracles trop de dons donc trop de miracles faits par une femme est-ce que c'est ça que ça veut dire les miracles que faisait Jésus la femme ne peut pas les faire on l'a accusé et un prêtre l'a accusé d'être une fausse mystique d'être une sataniste d'être une chose complètement aberrante mais ça sentait le souffre quand même ce dossier donc la prudence de l'Église est-ce ça qui peut suffire à justifier cette volonté d'effacement totale d'une sainte femme oui elle l'est par son comportement par son héroïsme et par tout ce qu'elle a qu'elle a laissé d'elle après c'est presque intéressant parce qu'il me semble que dans sa jeunesse elle avait soumis le souhait enfin expliqué qu'elle souhaitait se rendre au service de Dieu mais d'être le plus discrète possible finalement c'est presque son vœu qui est réalisé d'une certaine façon en étant effacé de la mémoire c'est pas que drôle mais c'est très touchant ce que vous venez de dire parce que je ne l'avais pas pensé et c'est en fait ce que vous faites allusion c'est cette lettre qu'elle écrit à Jésus quand elle a 9 ans avec son sang c'est-à-dire sa plume sergent-major elle prend du sang et elle écrit à Jésus en disant je te voue ma vie à l'âge où on écrit au Père Noël elle écrit à Jésus je te voue mon existence je veux être permet que je sois une grande sainte une grande martyr je veux être à la fois une grande sainte et rester toute petite pour ne pas te faire d'ombre est-ce qu'elle a obtenu ce qu'elle voulait alors à ce moment-là je suis un peu coupable parce que depuis que l'insolence des miracles est sortie avec un succès assez fracassant beaucoup de personnes ont découvert Yvonne Aimé se passionnent pour elle des émissions lui sont consacrées on a montré des archives des émissions dont j'étais l'invité et plein de gens la découvrent et puis je veux dire moi je cite les ouvrages de Laurentin les livres qu'on peut voir donc les gens après retournent aux sources ils découvrent d'un livre qu'il y a l'inventé que j'en ai dit qu'une petite partie parce que voilà c'est un chapitre du livre c'est pas les 13 ouvrages que lui a consacré ce dossier énorme René Laurentin donc à ce moment-là peut-être que je dois demander pardon à Yvonne et en tout cas ça montrera que oui c'est ça mais qu'elle a souhaité mais peut-être après c'est quand même bien de voir merci merci vous me donnez un remord éventuel continuons quand même parce que c'est vrai que votre livre est très très riche donc évidemment et je crois que c'est quand même tout le monde qui nous écoute n'a qu'une envie c'est d'aller se le procurer et de le lire et en effet de découvrir tout ça parce que tout ça est ultra sourcé illustré et en parlant d'illustration d'ailleurs je voudrais le sensuaire je sais que vous dites qu'il ne faut pas dire sensuaire donc le linceul de Thuron on en a parlé avec Jean-Christian Petitfils très récemment donc nos auditeurs se reporteront à cette interview-là mais vous en parlez également vous avez son illustration mais moi je vous propose du coup qu'on aille parler du manteau puisque c'est un peu pareil on a comme un écho à cette histoire avec le manteau de la Vierge de Guadalupe oui on a Jésus d'un côté Marie de l'autre oui c'est ça Jésus c'est un linge funèbre sur lequel il y a une empreinte sanguine qui prouve la torture de cet homme et les plaies telles que l'évangile les décrit y compris la couronne d'épines qui était un casque d'épines un casque de torture plus cette image en dehors de l'empreinte sanguine qui est une roussissure des fibres sur 50 microns et qui n'a pu être produit que par des charges de lumière quelque chose qui nous avons tous en nous une source de lumière ça c'est ce que vous expliquez d'ailleurs vous avez une explication très scientifique voilà et ça ce sont les dernières recherches auxquelles j'ai anticipé dont Jean-François Petitfils ne parle pas il s'arrête juste avant mais aujourd'hui on sait la seule chose qui a pu provoquer ce qu'on voit sur l'image c'est du laser c'est-à-dire c'est un type mais c'est pas avec le docteur Gaston Siès en spécialiste de laser et de laser thérapie dans le cancer on a pu savoir quel type de laser a pu provoquer la couleur et la roussissure en surface qu'on obtient sur le linceul et c'est en effet la propriété du laser mais pas un tracé laser là ce sont des points on dirait des pixels si vous voulez par analogie donc qu'est-ce qui a pu faire ces milliards de pixels qui ont provoqué cette image du corps et bien nous avons dans les noyaux de notre ADN il y a un dégagement de lumière qui est très léger mais qui suffit quand même pour être un marqueur en cancérologie il faudrait imaginer que la personne Jésus en l'occurrence lui dans ce linceul tout à coup que tout c'est le milieu d'ADN et dégager une lumière mais un million de fois supérieure à ce que nous avons tous nous dans l'ADN qui se serait imprimé au moment où il se dématérialisait car c'est c'est arrivé à plat cette oui en plus cette image donc on ne va pas rentrer dans dans tout le technique mais si vous voulez on est là dans quelque chose qui s'est produit sans témoin dans le secret du tombeau et puis le linceul a été une sortie clandestinement de Jérusalem les apôtres a été perdu caché retrouvé inondé plusieurs fois victime de plusieurs incendies criminels tandis que la tunique de Guadalupe vous avez parlé tout à l'heure donc on voit en illustration ici l'illustration de votre livre alors ça paraît être une image de la vierge classique là c'est noir et blanc mais bien sûr c'est en couleur sauf que cette image là est apparue en 1531 devant témoin sur la tunique d'un indien donc on est pendant l'occupation du Mexique par les colons espagnols et Juan Diego c'est son nom de baptême chrétien qui s'appelait les espagnols l'ont converti et il dit qu'il a l'apparition de la vierge marie c'est une espèce de harcèlement céleste cette indienne lui demandait dans sa langue le nahuatl le dialecte aztèque elle lui dit va voir l'évêque de Mexico et demande lui de me construire une chapelle sur la colline de Tepeyac alors il lui répond allez le voir vous même parce que moi je suis un indien de la dernière caste on ne recevra jamais je crois je vais passer et elle assiste elle revient et elle finit par lui dire comme il ne veut pas y aller il sait qu'il n'a aucune chance d'être reçu il lui dit apporte lui ces roses il te recevra il tourne la tête et il voit un buisson de roses on est au moins il reste un peu curieux et là il cueille les roses et il va voir l'évêque pour lui apporter et là les serviteurs l'évêque le font entrer dans ce cadeau incroyable de roses alors qu'il se trouve que cet évêque était un obsédé des roses dans son jardin et même rose donc là tout à coup il est émerveillé par ce cadeau que lui apporte ce petit indien et quand il donc il le reçoit alors qu'il y a des témoins avec lui et lorsque il étend les roses lorsque l'indien dépose il avait pris dans sa tunique les roses par terre l'évêque tombe à genoux parce que sur la tunique à la place des roses vient d'apparaître l'image que nous voyons là alors ça pourrait être là aussi une légende une légende d'épinal si cette image cette tunique n'était pas là depuis 1551 et là elle à la différence du linceul de Turin elle n'a jamais disparu elle a toujours été en pleine lumière elle est apparue devant témoins et elle a été analysée comme le linceul par les scientifiques de toutes les différentes disciplines d'abord les spécialistes en peinture ils ont dit bon ce sont c'est un objet impossible déjà sur une tunique d'agave qui est un objet qui ne vit pas plus de 20 ans ça tombe en poussière c'est un vêtement vraiment grossier un vêtement de pauvre et là c'est dans une condition de 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 les pigments d'abord c'est une impression recto verso sur un tissu lâche sans après ce qui techniquement est impossible vous diront tous les spécialistes en peinture le prix nobel Richard Kuhn en 1937 analyse les pigments sa conclusion ce n'est pas des pigments d'origine végétale animale on ne sait pas ce que c'est ce n'est pas d'origine terrestre ensuite les on voit dans son regard des alayel paupières qui ne sont pas très ouverts mais au microscope et puis après avec des appareils de 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 nasa on va c'est à dire que toujours comme avec le linceul de le turin la science devenant de plus en plus enfin la technicité devenant de plus en plus développée on travaille de plus en plus cette matière et à chaque fois on découvre les appareils permettent de faire des découvertes qui étaient impossibles avant notamment les reflets qu'on découvre dans les yeux de cette image selon les lois de l'optique c'est à dire une fois à l'endroit une fois à l'endroit des surfaces antérieures postérieures du cristallin et ça c'est une loi d'optique de la fin du 19ème découverte la fin du 19ème siècle et les spécialistes de de la nasa ont travaillé ces 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 reflets et ont découvert d'après les les tableaux peints à cette époque qu'il s'agissait de l'évêque et là c'est vrai que on peut dire on peut faire parler des images en soyons prudents il n'empêche que en fonction déjà de ce qui était peint par les témoins de l'époque on reconnaît Louis Lévesque différentes personnes après il y a des gens qui ont été des chercheurs obsédés parce qu'ils se passaient dans ces millimètres de regard et qui ont passé toute leur vie à creuser les yeux on aurait même voulu les dessiner qu'on ne pourrait pas être aussi précis c'est ça qui est incroyable oui dans le reflet inversé de toute façon ça ne se voit qu'avec des instruments qui étaient destinés à la science moderne cet événement de 1531 parce que non seulement il n'a pas bougé donc on sait que c'est l'original et puis ce qui est intéressant c'est que à chaque fois ce sont des gens des scientifiques sceptiques qui sont venus à montrer que c'était fait de la main de l'homme c'était peint et par exemple quand on a entendu parler de ces histoires de reflets les ophtalmos c'est des conneries ils sont arrivés avec l'ophtalmoscope avec tout ça pour observer et là aussi sceptiques qu'ils étaient ils ont tous reconnu ce phénomène incroyable qu'ils avaient l'impression d'être à l'examen devant un oeil vivant la profondeur et même des pupilles avec des phénomènes de dilatation selon la lumière de l'ophtalmoscope donc là les rapports d'ophtalmos que je cite sont hallucinants d'autant plus qu'ils viennent de gens athées rationalistes qui sont venus pour dire arrêtez vos bondieuseries c'est rien qu'une peinture et puis les étoiles qu'on voit sur le manteau qui semblent purement décoratives un astronaute éminent le professeur Hernandez a prouvé qu'il s'agissait de la position exacte des constellations dans le ciel de Mexico au jour et à l'heure de l'apparition qui sont vraiment témoins de cette image donc des phénomènes comme ça il y en a partout un autre phénomène important et très touchant c'est que c'est une apparition sur tissu bilingue c'est-à-dire qu'elle est aussi destinée aux chrétiens par rapport à l'image de Marie qu'aux aztèques par rapport à leur déesse la déesse mère Tonanzine dont le lieu de culte était sur la chapelle de Tepeyac rappelons-nous Juan Diego quand il reçoit l'apparition de la Vierge elle lui dit demande à l'évêque qu'il me construise une chapelle sur la colline de Tepeyac comme si la déesse mère Tonanzine c'était l'équivalent de la Vierge Marie chez les aztèques et autant le vêtement de cette apparition de cette image de Marie est celui d'une jeune juive du premier siècle autant les broderies que l'on voit sont des symboles aztèques qui disent la même chose aux aztèques que ce que l'image de Marie dit aux chrétiens qui appellent à une réconciliation dans la croyance et je dirais un petit peu aussi une sorte d'urgence humanitaire en 1531 au moment de cette apparition les colons espagnols se conduisaient tellement mal avec les indiens que les indiens étaient au port d'une révolte qui se serait finie dans un peu de temps ils auraient été exterminés comme d'autres indiens l'ont été et le fait que la Vierge Marie choisisse un indien pour être son porte-parole auprès de l'éveil de Mexico fait que trois ans plus tard le pape Paul III dans une bulle déclare les indiens du Mexique précise sympa pour les autres les indiens du Mexique ont une âme ça veut dire qu'on ne peut plus les tuer c'est un péché donc là on est vraiment quand je parlais d'une urgence humanitaire quelque chose qui a eu des répercussions historiques sur le moment capital et ensuite il y a tous ces messages dont on vient de parler qui étaient destinés à la science des siècles futurs au moment où les appareils se réinventaient pour analyser comprendre chercher la science humanitaire qui possède cette image et ce que je trouve incroyable et vous devez en parler dans votre livre et puis finalement c'est une personne qu'on retrouve dans d'autres de vos ouvrages vous parlez aussi de cette médium qui va finalement aller sur place et être elle aussi d'abord choquée peut-être prise par la puissance de la rencontre on va dire avec ce manteau et ensuite il va lui arriver à une forme de miracle aussi quelque chose d'incroyable de son naturel en tout cas il s'agit il s'agit de Jodieve Delpeche la veuve de Michèle Delpeche qui est une médium très puissante bénévole elle n'en a jamais fait son métier elle est artiste peintre et écrivain et et elle travaille énormément bénévolement pour la police et la justice elle est à l'origine voilà de l'arrestation de tueurs en série de de la découverte de plusieurs corps voilà donc c'est pas on n'est pas dans le domaine de la cartomancie fumeuse mais à côté de ça c'est quelqu'un qui reçoit des objets venus d'ailleurs pour qui la vie est très compliquée parce que là en l'occurrence elle est avec un ami à Mexico elle découvre c'est-à-dire j'ai la nuit elle se réveille dans son lit et elle est jonchée de roses fraîches et elle ne revient pas vérifie non c'est pas un rêve elle sort dans le couloir elle va taper à la porte de son amie avec les en tenant ses roses lui montre tout ça et et après quand elle quand elle rentre en France en emportant ses roses qui se sont conservées d'une manière assez étonnante elle met la chemise de nuit la serviette dans laquelle elle avait conservé ses roses dans la machine à laver quand ça ressort de la machine à laver elle découvre dessus il y a une image qui est une sorte d'évocation un peu grossière enfin un peu un peu naïve de la Vierge de Guadalupe mais ce qui est étonnant notamment sur la serviette éponge c'est qu'il y a eu des modifications de cette peinture et avec ça a été pris en vidéo devant des témoins les couleurs les formes changées suivant les jours donc alors qu'est-ce que ça veut dire est-ce que c'est moi je cherche toujours des hypothèses des moments où il n'y a pas de truc il n'y a pas charlatanisme il n'y a pas de simulation d'où ça vient est-ce que c'est un signe du ciel est-ce que c'est une construction psychique de la médium vous savez cette formule de Jung très importante qui dit par moment il y a un débordement de la psyché c'est-à-dire que notamment dans les phénomènes comme celui dont je ne pense pas qu'on ait le temps d'en parler mais qui est pour moi très important c'est Zeytoun en Égypte ces apparitions d'une vierge sous forme d'hologramme pendant trois ans sur le toit d'une église copte orthodoxe encore une fois et des millions de personnes n'ont pu le voir est-ce que c'était vraiment une image de la vierge silencieuse sous toute forme il y a eu des avalanches de guérisons inexpliquées d'un rapport de miracles constatés par une commission de la faculté de médecine du care donc des majorités musulmanes donc on est vraiment devant des phénomènes indédiables mais ça avait été annoncé 50 ans plus tôt cette apparition annoncée à un promoteur qui voulait raser cette église qui lui avait eu dit-il une apparition de la vierge lui disant ne t'être pas d'église j'y apparaîtrai dans 50 ans et c'était connu alors est-ce que ça a travaillé des gens jusqu'à provoquer cette forme c'est ça c'est pas une hallucination collective ça a été photographié filmé mais est-ce que voilà et ça c'est vraiment et ça c'est tout votre livre pour conclure en tout cas donc là je me dis ce phénomène là est-ce que c'est le choc émotionnel de cette femme médium qui devant l'image de cette histoire de Juan Diego qui fait que les conditions certaines des conditions matérielles de l'événement se reproduisent sur elle est-ce qu'on a une matérialisation de tout cela si vous voulez on peut pas ne pas s'interroger on a le choix entre refuser phénomène dire tout ça n'existe pas parce que ça ne peut pas exister ce qui est l'attitude de beaucoup elle est malheureusement indéfendable plus on a de preuves scientifiques et plus de preuves de la sincérité d'ailleurs vous parlez d'ailleurs du phénomène croissant même de ces scientifiques qui ne peuvent pas expliquer ces phénomènes donc finalement je vais conclure en vous citant Didier Valcavalert vous dites l'objectif de mon livre et je crois que vraiment je pense que tout le monde l'aura compris ici en vous écoutant comprendre le sens caché sous l'apparence de l'inconcevable démêler le divin de l'extra-humain et partager ses réflexions et voilà en fait vous n'apportez pas forcément une solution mais vous partagez toutes vos réflexions et l'avancée de la science et l'avancée tout ça est très fouillé très riche et vraiment ça pose question et ça donne envie en tout cas de comprendre de percevoir quelque chose qui n'est pas justement du temple des rationalistes comme vous le dites très bien et en tout cas grâce à vous je crois c'est un message d'espoir et de joie aussi parce que c'était vraiment mon choix arbitraire je n'ai sélectionné que les phénomènes et les apparitions de l'objet qui sont jubilatoires pour moi je n'aime pas l'ésotérisme glauque les prophéties tout ça je me méfie de ça je ne suis pas à l'aise j'ai vraiment choisi ce qui d'ailleurs je suis très heureux que ce livre plaise autant aux croyants aux athées les croyants qui me remercient de rappeler toutes ces preuves et les athées on ne peut pas faire l'impasse parce qu'on a vérifié ce que vous dites et les sources tout ça donc interrogeons-nous et ça peut peut-être réconcilier justement ces mondes-là aussi ce que fait par exemple la Vierge de Guadalupe etc en tout cas merci encore et je rappelle le titre de votre livre L'insolence des miracles chez Plon merci pour tout Didier Van Kavalert et j'espère à bientôt pour un prochain livre merci à vous merci beaucoup merci à vous